Radio Grand Lac, la radio d'Aix-Néba, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Un jour, un lac, un entrepreneur. Le magazine économique de Radio Grand Lac avec Pierre-Luc. Bonsoir, nous vous recevons ce soir sur un thème d'actualité qui est lié à une date très importante qui sera celle du 21 juin, qui est celle de l'été. Donc avec la saison estivale qui arrive, nous avons envie, quand le soleil est intense en Savoie et que nous allons entrer dans l'été dans six jours, d'avoir un corps plus dévêtu pour aller à la plage dans le sud, aux Maldives ou au lac du Bourget. Eh oui, à moins de trois kilomètres de Radio Grand Lac, nous avons envie d'avoir une apparence avantageuse et une santé de fer. Et donc nous avions envie, sur ce thème, qui peut paraître léger, d'avoir de très très beaux intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes. Malheureusement, nous n'avons pas toutes et tous un corps de rêve, jeune et sans rides. Nous n'avons pas tous non plus une santé toutes et tous avec une santé florissante. Améliorer son apparence, réduire ses rides, développer ou réduire sa poitrine, suivre une cure de remise en forme par une cure thermale, se détendre dans un spa, embellir son visage, un besoin imposé ou naturel. Telle est la question. La course à la jeunesse éternelle et à la santé de vivre en forme jusque plus de 80 ans, voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités ce soir, tous spécialistes de la beauté, de la modification physique, de la remise en forme. Chacun et chacune, à leur niveau, vont vous apporter leur expérience et leur conseil pour améliorer, modifier votre apparence, booster votre santé par un soin esthétique par l'aura, un acte chirurgical par Laurent et des soins curatifs ou de bien-être par Florian. Et qui sont ces prénoms ? Qui est derrière ces prénoms ? Se faire une beauté, se faire une santé, le thème de la 24e émission d'un jour un lac, un entrepreneur, que je suis fier de présenter ce soir, à quelques jours de l'été, et dans le cadre de l'avant-dernière émission de la saison 2020-2021, avant la pause estivale. Une nouvelle émission qui va vous, nous donner, chères auditrices et chers auditeurs, une pêche d'enfer, au bord de l'été et des vacances qui arrivent, beau dans nos têtes et beau dans nos corps, ou belle dans nos têtes et belle dans nos corps, pour être effectivement féminin et basculin. Ce soir nous avons des pointures de l'esthétique, du conseil en amélioration corporelle et en bien-être, pour la santé avec le docteur Laurent Delgove, qui est chirurgien esthétique, plastique et en reconstruction, qui intervient au sein du pôle médical Medipol à Chal-les-Eaux, et qui a un cabinet à Chambéry, à qui je souhaite la bienvenue. Bonsoir docteur Delgove, mais vous m'avez permis ce soir de vous appeler Laurent. Bonsoir Pierre-Luc, bonsoir à tous. On est ravis de vous recevoir. Merci. Bon, surtout que ce n'est pas évident que vous êtes un garçon, donc il va y avoir un match de foot dans trois heures. Non mais je pense qu'on sera dans les temps. Non, je suis macho, parce que je dis match de foot pour les garçons, mais en réalité il y a de plus en plus de femmes qui aiment le foot. Pas moi. Alors ça c'est Laura qui vient de parler sans être autorisée, mais non mais c'est la liberté ici au micro, donc on va le faire. Donc nous avons le docteur Delgove, bien sûr moi je suis vraiment de ravis, puisque vous êtes le premier médecin qui est à l'antenne de Radio Grand Lac, dans notre émission. Alors nous recevons aussi un grand spécialiste du bien-être corporel, et curatif, Florian Hugonnet, qui est directeur général du domaine de Marliose, à Aix-les-Bains, qui abrite des termes pour le soin et la détente, un centre de bien-être spa, Nuxe, et deux hôtels, donc dans ce site qui est de 10 hectares. Alors j'ai été très désolé, parce que c'est très grand. Alors bonsoir, bonsoir Florian. Bonsoir Jean-Luc. Pierre-Luc, Pierre-Luc. Ah, c'est pour moi que j'ai fait la première heure. Moi c'est Pierre-Luc. Donc voilà, bon c'est pas grave. Donc bonsoir. Ça va, j'ai bien décrit un petit peu le domaine Marliose ? Exactement. Comment on doit l'appeler d'ailleurs, le domaine Marliose ? Le domaine de Marliose, et on a dans ce domaine, du coup, l'établissement Thermal. 10 hectares, c'est énorme. Oui, oui. Vous auriez pu faire un mini-golf, non ? On en a juste un en face qui est exceptionnel. Ah oui, c'est vrai. Et puis vous avez l'hippodrome. Si vous ne savez pas où est le domaine Marliose, quand on rentre sur Aix-les-Bains de Chambéry, par exemple, ou de Mairie, ou de Drumétase, c'est juste en face de l'hippodrome, c'est ça ? Exactement. Bon, on va parler tout à l'heure de bien-être. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Vous savez que le thermalisme, c'est quelque chose de très très important pour Radio Grand Lac. On avait reçu vos amis et confrères de Val Vital avec Bernard Ria qui a quelques mois et là, on vous reçoit, on est ravis. Et enfin, nous recevons aussi une jeune créatrice d'entreprise artisanale. Alors, je suis vraiment ravi, parce que vous savez que j'ai un grand attachement à l'artisanat. Et donc, on a quelqu'un qui est plein de talent, qui s'appelle Laura Meyer, qui a lancé aujourd'hui, et ça, je suis vraiment trop fier aussi de l'annoncer, parce que faire une émission économique le jour de lancement d'une première entreprise artisanale, et ça, j'en suis très heureux. Bonsoir, Laura. Bonsoir à tous. Ça va ? Oui. Vous êtes contente d'être avec nous ? Oui, très contente. Vous avez du lourd autour de vous, chirurgie esthétique, avec le docteur Delgauve, Florian Gognet du domaine de Marliose, et puis vous qui créez cette entreprise ? C'est ça. Alors, vous avez créé un institut de beauté haut de gamme. De beauté haut de gamme, tout à l'heure. Vous m'avez autorisé à le dire, haut de gamme. Bien sûr. Vous nous direz pourquoi c'est haut de gamme tout à l'heure. Qui s'appelle Suite Institut. Tout à fait. Et qui est situé au 119, j'avais écrit 126, non, 119 rue du Casino. C'est situé vers où, à peu près ? C'est à côté du Casino, dans la rue du Casino, en face du restaurant Le QG. En face du QG ? Oui. D'accord. Et on peut donc aller jouer aux machines à saut et puis venir chez vous avant ou après ? Tout à fait. D'accord, donc on est terrassé parce qu'on perd et on vient se détendre chez vous ? C'est ça. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Bon, et avant de commencer l'émission avec des chiffres sur lesquels on va effectivement, puisque comme vous le savez, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aime bien planter le décor du théâtre de mon émission, je tiens à remercier très chaleureusement une personne présente ce soir, qui est dans notre studio et qui s'appelle Laura Vincitraten. Je ne sais pas si, oui, on dit Laura Vincitraten et qui est une, alors, elle va me lancer des yeux un peu furiement. Une décoratrice et une architecte d'intérieur de renom. Alors c'est moi qui ai dit de renom parce qu'il suffit d'aller sur son site internet Laura Vincitraten et vous verrez qu'elle travaille sur de très beaux projets. On l'avait reçue il y a à peu près un an ici. Elle travaille notamment en station. Elle viendra tout à l'heure nous dire deux mots sur c'est quoi la beauté en intérieur. Je crois qu'elle est très qualifiée. Et je voulais vraiment la remercier parce que c'est elle qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, on a une jeune créatrice d'entreprise, un suite institut avec Laura Meillard, qui va créer son entreprise le jour de l'émission. Et ce serait bien de, alors moi, faire la promotion des entreprises, c'est le cœur de cette émission. Et c'est ça que j'adore. Et donc on a été ravis. Ça m'a donné aussi le thème qui nous réunit ce soir, donc lié à la beauté et à la santé. Donc c'est Laura qui m'a présenté sa cliente et amie, Laura Meillard, qui lance le jour sa... Voilà. Alors, elle a réalisé en plus, Laura, l'exploit de faire passer un local, elle nous le dira tout à l'heure, d'un magasin plutôt vieillissant, de lingerie, en un palais de l'élégance lié à une nouvelle décoration, avec talent et puis des artisans hors pair. Elle nous parlera tout à l'heure des artisans, parce que sans artisans, on ne peut pas avancer, Laura, je pense. Voilà. S'il n'y a pas les artisans pour faire, on ne peut pas faire. Mais tous, vous êtes des artisans dans votre domaine. Docteur Delgoff, vous êtes aussi un artisan de la beauté, non ? Un manuel, oui. Non, mais tout à fait, oui. Vous êtes... Par rapport à ce que votre introduction, qui est tout à fait pertinente, je voudrais juste dire une chose, c'est que mes deux co-invités sont là un petit peu pour faire de la promotion et c'est bien. Moi, par contre, je suis plus là pour la formation au sens propre, parce que, vous savez, les médecins, ils n'ont pas le droit de se faire de publicité. Oui, on avait parlé de ça avec les autres professionnels. En chirurgie esthétique, il y a une chose à laquelle je fais très attention, c'est que quand on est invité pour parler un petit peu de l'activité, il y a eu tellement d'abus pendant un certain nombre d'années que maintenant, enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais sinon, c'est déloyal par rapport à... A vos confrères. Voilà, aux confrères. Et par contre, l'information, ça c'est important, c'est comme les sites internet. Maintenant, tout le monde a un site internet et il doit être développé dans le sens de l'information. Alors, je voulais aussi vous dire que je comprends très bien, parce que nous avons reçu ici des avocats, on a reçu des notaires, on a reçu aussi des huissiers, enfin, on devait recevoir un huissier, mais ils n'ont pas pu venir. Et ils étaient aussi contraints, effectivement, à une maîtrise de leur... Tout à fait, c'est ça. ...de leur publicité, et c'était de l'information. Alors, certes, on va faire un peu la promotion des deux établissements que sont suite, l'Institut et puis le domaine de Marliose, mais ils vont aussi nous donner de l'information sur leur domaine d'activité, puisque c'est aussi le but de cette émission. Alors, je voulais aussi remercier une dernière personne présente ce soir, c'est la maman de Laura Meyer, Nathalie, qui est là et qui travaille avec elle. Alors, elle ne veut pas parler, donc on ne la fera pas intervenir ce soir, mais elle est présente et elle va travailler avec sa fille Laura. Je venais à le dire. Alors, on va commencer par les chiffres. Et on va commencer par vous, docteur Delgov. Non, le secteur de la beauté, oui, je commence à faire des erreurs. On va commencer par le secteur de la beauté. Est-ce que vous savez, Laura, combien de femmes, en pourcentage, vont dans un institut de beauté ? Vous voulez faire la comparaison hommes-femmes ? Non, non, non. Sur 100 Françaises, combien vont dans un institut de beauté au moins une fois par an ? Je n'ai pas du tout les chiffres. 25%. 25%. Une femme sur quatre. Mais, 44% des Françaises, alors on parle beaucoup de femmes, ce soir, c'est des clientes, surtout, qui vont principalement en institut de beauté ou qui se font opérer par les chirurgiens esthétiques. 44% sont allés, effectivement, dans un institut dans les 12 derniers mois. 12% des Françaises vont au moins six fois dans l'année à l'institut de beauté. Donc, voyez, vous qui êtes dans le haut de gamme, c'est un peu ça. D'ailleurs, pourquoi votre institut, vous m'avez autorisé à dire que c'est du haut de gamme ? Eh bien, excusez-moi, j'ai un peu l'avant-rouée. C'est, par rapport à mon parcours, si vous voulez, moi, j'ai fait que des grands établissements. On en parlera tout à l'heure. Oui, je fais que des grands établissements, que des 5 étoiles Palace. Et c'est vrai que je voulais retrouver cet univers-là dans mon institut. Donc, je voulais retrouver... Mais pourquoi on dit haut de gamme ? Ça veut dire que... Déjà, par rapport au choix, déjà, le bâtiment lui-même. Oui. Le bâtiment lui-même, il est magnifique. Il a été tout rénové. Enfin, notre institut, l'institution lui-même, il est magnifique. Et après, haut de gamme, par rapport au choix. À l'intérieur, j'ai fait le choix Palace. Que ce soit en termes de linge, des tables de massage, de... Des choses... Oui. Donc, vous visez une clientèle quand même assez fortunée. Je fais une clientèle qui aime les soins... Je ne veux pas dire meilleure qualité, parce que ce n'est pas vrai. À partir du moment où la thérapeute, elle est douée, qu'on travaille dans un institut de beauté classique et un institut de beauté haut de gamme, le soin ne sera pas pareil. Mais je vise une clientèle qui aime avoir un confort supplémentaire. D'accord. Ce sont des femmes, ils me confirmaient tout à fait. J'ai regardé un peu les chiffres de mes confrères, parce qu'avec les sociétés savantes, on fait souvent des enquêtes et des sondages. Et on est à 90%, sachant quand même que la part d'hommes augmente doucement. Mais du fait d'un certain nombre de choses, comme ne serait-ce que les grossesses, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc déjà, rien que ça, ça fait une bonne partie de l'activité. Donc évidemment, ça ne concerne que les femmes. Eh bien, 90% des clients d'institut de beauté sont des femmes. Et actuellement, le dernier chiffre que j'ai eu, c'est un chiffre qui doit être de 2019 à peu près, c'était l'année normale, c'était 10% de la clientèle des instituts de beauté qui sont des hommes. Alors, pour rebondir par rapport à ça, avec la marque partenaire de l'institut de beauté qui est Biologique Recherche, ils ont des chiffres légèrement différents. Là, c'est des chiffres nationaux. Oui, d'accord. Mais par rapport, en fait, si vous voulez, les hommes s'intéressent de plus en plus à l'esthétique. Et ça se ressent donc avec notre marque, on a 35% d'hommes maintenant qui viennent, 65% de femmes. Ils recherchent aussi, je pense que maintenant c'est devenu généralisé, les gens veulent vraiment prendre soin d'eux. Il n'y a plus ce fossé, cette barrière, l'homme et la femme au niveau de l'esthétisme. Donc, dans votre domaine, enfin dans votre marque, c'est 35%. Oui, 35%. Mais au niveau national, c'est 10%. Ça rejoint d'ailleurs le chiffre du docteur Delgoff sur les opérations chirurgiennes. Mais il y a un autre chiffre qui vous rapproche. C'est celui, effectivement, de la clientèle qui va en institut. Est-ce que vous savez que la clientèle qui va en institut, ce n'est pas la clientèle plus âgée ? C'est les jeunes. Vous le saviez ? Puisque la tranche des 15-24 ans, c'est celle qui dépense le plus en produits d'hygiène et d'esthétique. Donc les jeunes. Et ce que j'ai été étonné aussi, c'est, un docteur Delgoff, c'est que la plus grande part de vos clientes, ce sont des 15-34 ans. Je ne suis pas sûr. Sur le plan national, si. Oui, mais alors ça doit être tout mélangé. Mais au niveau chirurgical, véritable chirurgie, comme les augmentations mammaires, la lipoaspiration, les rhinoplasties, c'est quand même un peu décalé. Alors rhinoplastie, c'est le nez. Voilà, c'est le nez. On est plus sur 35-40-45 ans. Il y a déjà une raison essentielle, c'est que sur la chirurgie qui, dans l'ensemble, n'est pas remboursée, les gens doivent assumer, à 15 ans ou 20 ans, et ils ont parfois un petit peu de mal à financer, alors que les gens, quand ils sont installés dans la vie active, c'est plus facile. C'est évidemment un facteur qui joue. Tout à fait. Alors, pour terminer sur la beauté, il y a 54 000 entreprises esthétiques en France pour 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Alors, on va passer maintenant à la chirurgie plastique. Je vais vous apprendre quelques trucs, je crois, docteur. Vous allez être attentif. Est-ce que vous savez combien de chirurgiens vous êtes ? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. En France. Oui, donc environ 1 000. Voilà, c'est ça. 981. 986, exactement. En sachant que ce chiffre, ça doit être celui des chirurgiens plasticiens, au sens strict, sachant qu'il y a aussi des spécialités qu'ils font dans leur domaine. Je prends comme exemple, je n'ai pas un ORL qui fait une rhinoplastie ou un gynéco qui fait une réduction mammaire. Après, selon les spécialités, il y a des zones un peu frontières. Mais les 1 000, en France, c'est les plasticiens qui ont le diplôme, sachant qu'avant, c'était un peu la foire d'empoigne et il n'y avait pas de vraie formation. Et maintenant, il faut avoir un doctorat en médecine ? Alors, oui, c'est très codifié. Il faut faire la spécialisation. C'est-à-dire, dès qu'on est parti en spécialité, après le tronc commun et les 6 ou 7 premières années, il faut s'inscrire pour le cursus de chirurgie plastique avec des formations dans les différents services, les différentes pathologies. Et on est diplômé en chirurgie plastique. Ça, c'est la situation actuelle, sachant que moi, comme ça fait quand même quelques années, à l'époque, ce n'était pas encore organisé comme ça. Et j'ai dû faire la chirurgie générale. Et après, j'ai opté pour la sous-spécialité en chirurgie plastique. Bac plus combien ? Ça faisait Bac plus 15. Bac plus 15 ? Je fais un petit peu le record. Donc, moi, avec mes Bac plus 15, je suis largué. En fait, c'est pas moi, c'est mon année, ma promotion. Parce qu'avant, c'était plus simple et après, ils ont fait plus simple. Et maintenant, c'est combien ? C'est Bac plus 10 ? Maintenant, c'est 12. 12 ? Ça, pas mal. Mais moi, j'ai dû faire la chirurgie générale. Il faut aimer les études. La chirurgie plastique. Disons qu'après la fin des études, on est quand même salarié. On peut déjà vivre quand même. Alors, sinon, votre métier, il est plutôt âgé dans sa moyenne d'âge. J'ai vu que c'était 50 ans, confirmé. Et c'est très, très masculinisé. Le taux de femmes qui sont chirurgiens plastiques, il n'y en a que 27%. Oui, mais par contre, c'est en train vraiment de se modifier. C'est-à-dire que... C'est en moyenne, c'est une moyenne nationale. En fait, l'évolution, c'est que c'est beaucoup choisi maintenant par les jeunes au niveau des différentes spécialités médicales. Et des chirurgiens plasticiens, maintenant, on n'en manque pas. Alors que si vous savez, si vous voulez prendre un rendez-vous chez un dermatologue ou un gynécologue, là, ça devient compliqué. Les plasticiens, maintenant, on est assez nombreux. Et ça, c'est beaucoup féminisé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes. C'est simple. Il y avait une dame, ainsi, d'ailleurs, qui travaillait bien. Il y avait une bonne réputation, mais je crois que c'était un peu une exception. Mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Alors, les opérations que vous faites le plus fréquemment, c'est l'augmentation de ma mère. Oui, tout à fait. C'est ça ? Augmenter la poitrine. Voilà. C'est ensuite la liposuction. Oui. Donc, c'est enlever des graisses sur... Voilà. C'est les méthodes d'amincissement chirurgical. Mais c'est d'aspiration ou c'est... Non, là, c'est chirurgical. C'est aspiration. Il faut faire une petite incision pour passer une sonde et aspirer la graisse. Donc, c'est efficace. Mais bon, les suites sont en rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour aller en vacances une semaine après. Il faut quand même un peu de convalescence et un peu de repos. Mais par contre, ça fonctionne bien. D'accord. Après, c'est la blépharoplastie. Voilà. La blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières. Le plus souvent, c'est des paupières supérieures. Et ça, c'est une très bonne intervention parce qu'elle est légère. Elle est très efficace. Parfois, une placide des paupières supérieures est aussi efficace au niveau du résultat que tout un lifting. Et puis, ça peut se faire sous la saisie locale. C'est vraiment une intervention. Et en fait, tôt ou tard, tout le monde pourrait en bénéficier. C'est-à-dire que ça fonctionne chez tout le monde. Après, il y a le nez, etc. Est-ce que vous savez combien d'opérations il y a eu à peu près en 2019 ? Parce que 2019, parce que c'était l'année normale, entre guillemets, avant la Covid. Non, je ne connais pas les chiffres. 200 000. 200 000 actes chirurgicaux esthétiques en France ? Oui, il y a des grandes variations parce que si on est 1 000, ça veut dire que ça fait 200 par chirurgien. Il y en a qui doivent en faire 2 000 et d'autres qui doivent en faire 20. Ok, d'accord. Mais c'est un métier quand même qui travaille plutôt bien. Je veux dire qu'il y a une activité soutenue. Ah oui, 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 complètement. Et puis, les chiffres montrent qu'il y a une augmentation annuelle de 5 à 7 % de l'activité. D'accord. Enfin, l'activité est tout confondue, sachant qu'on est de plus en plus nombreux. Quand je me suis installé à Chambéry, ça va faire 30 ans à la fin d'année. Donc, à Chambéry, il n'y avait personne. Annecy, il y avait un chirurgien. Et maintenant, vous êtes combien ? À Grenoble, j'y avais un ou deux. Et maintenant, on doit être une douzaine. Douzaine, d'accord. Alors, ceux qui font le plus d'actes chirurgicaux, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, c'est les jeunes. 15, 34 ans. C'est ce que j'ai vu. Non, mais là... Dans la rhinoplastie et l'augmentation mammaire. Les augmentations mammaire, c'est quand même rare d'avoir des demandes avant 20 ans. Et les rhinoplasties, c'est pareil, il faut un petit peu de maturité. Donc, par contre, ce qui explose, c'est des soins, mais qui sont beaucoup plus légers, c'est les injections. Voilà, les injections, gérant par la prime. Mais là, il paraît que c'est les gens, enfin, les femmes, parce que c'est 90 % des clientes, qui le font beaucoup de toxines botuliques. Ça, c'est un développement de votre activité de chirurgien. Voilà, les injections, ça a pris une grosse partie de notre activité. Alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas invasif et ce n'est pas dangereux. Et donc, c'est un appoint intéressant. Et après, il y a des chirurgiens qui en font la moitié de leur activité. Enfin, moi, j'en fais assez peu, parce que je préfère quand même, par goût, ce qui est franchement chirurgical. Mais en tout cas, c'est des méthodes qui sont beaucoup développées. Et ça n'existait pas avant, il fallait que les produits soient au point. Alors, dernière question par rapport à la partie esthétique et plastique. Donc, il paraît que c'est cher, la chirurgie. Alors, vous m'aviez dit, quand je vous appelais, qu'il y avait deux types de chirurgie. Il y a celle qui est remboursée par la Sécu, qu'on ne connaît pas, qui représente la moitié de votre activité. Voilà, il y a quand même la moitié qui a un lien avec la Sécu, parce qu'il y a essentiellement les hypertrophies mammaires. Donc, c'est des femmes qui sont gênées parce qu'elles ont une poitrine trop grosse. Et ça peut vraiment être un gros handicap. Et là, la Sécu rembourse complètement ? Non, non. En fait, bon, après, ça dépend des tarifs des chirurgiens. Mais en gros, ça paye la moitié de l'intervention. D'accord. Et dans le même domaine, il y a les dames qui ont des tabli abdominaux, suite à des grossesses ou à des gros amaigrissements. Pareil, l'assurance maladie a un tarif qui ne correspond pas à la réalité. Mais finalement, ça revient à ce que les patientes soient aidées à hauteur de moitié des devis. Alors, la question que je voulais vous poser avant de passer au terme, et là, après, on arrivera au terme de cette partie. C'est un mauvais jeu de mots. Il est épais de rire, Florian. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, est-ce que vous savez dire non à une cliente ? Je viens, j'arrive avec mon catalogue sous le bras, et puis je dis, je veux que vous ressemblez à demi-mour ou à une... Non, mais je pense que ça, ça existe. Vous vous attendez à la réponse. C'est sûr qu'il faut analyser les demandes et analyser les personnes qu'on a en face de soi. On appelle ça, notamment par rapport aux assureurs, les demandes irréalistes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer. D'ailleurs, ce n'est pas facile. Parfois, on passe plus de temps à expliquer pourquoi on ne veut pas opérer quelqu'un, à lui expliquer comment on va faire. Et bien évidemment, il faut faire très attention parce qu'il y a des pièges. Et quoi qu'on fasse, même si c'est extraordinaire ce qu'on a fait, ça ne sera pas une réussite. Parce que le problème, c'est que la réussite, c'est comment le vit la patiente ou le patient. C'est-à-dire le refus d'opérer. Pardon ? Le refus d'opérer. Alors, le refus, il faut bien, comme je l'ai dit, l'expliquer. Mais on peut faire une intervention très réussie. Mais si le patient n'est pas heureux avec, c'est un échec. Donc, lui, il ne vaut mieux pas l'avoir opéré. Donc, il faut savoir dire non. Alors, il y a peu de demandes loufoques, je trouve. Vous avez déjà eu des demandes avec mon catalogue ou avec mon livre ? Le problème de la chirurgie esthétique, à mon sens actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de médiatisations outrancières avec des émissions débiles où on voyait des gens qui se faisaient opérer de quatre ou cinq choses en même temps. des trucs américains délirants. Et parfois, les gens, ils ont un peu cette idée en tête. Mais bon, quand on fait une activité chirurgicale raisonnable, normale, pour des gens normaux, on fait une intervention. Et puis, de temps en temps, on dit non. Parce que, par exemple, une dame qui arrive et qui fait 90 kilos, on ne va pas lui faire une lipoaspiration. On va lui demander de maigrir avant. Là, il y a des règles comme ça. Et moyennant quoi, ça se passe bien. Et en Savoie, on a très souvent, l'immense majorité, des gens qui sont censés, qui ne viennent pas avec des demandes loufoques. Donc, cette idée de demande loufoque sur un catalogue, ça n'existe pas ? Non, 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 non. C'est un peu la légende, ça. Vous me rajeunissez de 30 ans. Non, ça ne vous arrive pas, ça. Non, mais je vois, par exemple, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le Sud. Oui. Et les demandes étaient déjà un petit peu plus... Une bouffante. Voilà, par exemple, des prothèses mammaires de taille déraisonnable, c'était courant. Alors qu'ici, pas trop. Très bien. On va passer dans la troisième partie avant cette petite pause musicale. Merci, Laurent. Ça a été très agréable parce que finalement, on a pu parler et apprendre plein de choses sur la chieuse esthétique. On va passer la parole à terme à Florian, qui est le directeur général du domaine de Marliose. Alors, quelques chiffres. Il y a 89 stations thermales en France. Vous le saviez ? Oui, ça, oui. Ça, vous le saviez ? Bon, je ne vous ai pas pris. Il y a plus de 10 millions de journées de soins qui sont délivrées par an dans les établissements thermaux. 10 millions par an. C'est énorme, hein ? Oui, c'est énorme parce qu'une cure dure 18 jours. Donc, on multiplie le nombre de patients par 18 jours, ça fait beaucoup de journées, en fait, de cure thermale. Et est-ce que vous savez combien il y a de curistes par an en France ? J'ai plus le chiffre entre 600 000. Et quelle est la durée moyenne d'une cure ? Docteur, vous savez quelle est la durée moyenne d'une cure ? Florian, il va le dire, 18 jours. Ah oui, 18 jours. Mais il est super, Florian, il connaît les chiffres. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Non, mais c'est le remboursement normal sur 18 jours. Ah oui, ça, vous le savez. Vous le saviez, donc ? Moi, je ne le savais pas. Ma grand-mère, elle a fait une cure, c'était 18 jours. 18 jours ? Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des cures conventionnées. Conventionnelles. Conventionnées. Par la sécurité sociale. Mais la CQ, elle paye tout ? Oui, elle paye toute la cure. Elle paye la partie soins. Voilà, exactement. Dans le passé, il y avait l'hébergement et les transports, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sauf pour des cas exceptionnels où elle rembourse encore une partie. Mais aujourd'hui, non, elle prend en charge uniquement les soins. Mais il est aussi possible de faire des cures libres, sans être subventionnées par la sécurité sociale. D'accord. Et puis, on va donner les chiffres du thermalisme à Aix-les-Bains. Donc, en gros, l'année normale, c'est 30 000. C'est ça. On a fait 10 000 sur l'année 2020, les deux termes confondus. Il va me casser l'émission. Il me dit tout ce que je devais dire. Il connaît tous les chiffres. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Non, allez-y. Donc, vous avez fait 10 000. Alors, vous rendez compte quand même, 30 000 curistes en 2019, en gros. 10 000 en 2020. C'est ça. Entre nous et Chevalet, du coup, puisqu'on a la chance d'avoir deux établissements thermaux sur la station, ce qui n'est pas le cas partout. Parce que, de mémoire, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a 89 stations thermales. Mais on doit être 110 établissements. Donc, c'est plutôt rare d'avoir deux établissements thermaux sur la même station. Oui, parce qu'il faut comprendre que Aix-les-Bains a des cures et des termes depuis l'Antiquité. C'est ça. Aix, d'ailleurs, à quoi ? Ça vient de ça, ça vient de là. D'ailleurs, il y avait une très bonne émission qui a été faite par une de nos consœurs, qui s'appelle Anne Pia, sur les palaces et les termes. C'était hier et c'était une très, très belle émission. Je félicite vraiment Anne, parce qu'elle a parlé plutôt des palaces. Vous voyez, mais c'est vrai que ça tournait au niveau des termes. Et donc, pour 2021, vous espérez avec Chevalet, entre 18 et 20 000. C'est ça ? Voilà, exactement. C'est ce que vous avez dit sur Savoy News. Exactement. Donc, vous voyez, on est parti de 30 000, on est tombé à 10 000 et là, on espère reprendre à 20 000. Donc, vous, vous avez à peu près 3 000 curistes, c'est ça ? Exactement. Sur Marlios, c'est 3 000 curistes. On était tombé à moins de 1 000 l'année dernière et cette année, l'objectif est d'être sur les 2 000, sachant qu'on a beaucoup de curistes qui ont commencé depuis quelques semaines déjà leur cure. Vous avez une spécialité, vous, dans les cures ? Nous, oui, on traite 2 orientations, les voies respiratoires et les affections des muqueuses bucolinguales. Et sur Chevalet, on a la flébologie et la rhumatologie. Donc, on a 4 orientations, on couvre 4 orientations entre les 2 établissements. D'accord. Donc, vous êtes aussi une partie bien-être ? Exactement, on a aussi une partie bien-être puisqu'on a un spa Nuxe sur le domaine. Alors, Nuxe, c'est quoi ? C'est une marque ? C'est une marque tout à fait de cosmétiques. Vous qui l'avez dit, docteur ? Haut de gamme aussi. Vous le connaissez ? Bien sûr. Oh là, super. Vous voyez, donc là, c'est de la formation. Donc, Nuxe, c'est une marque très connue ? Oui, tout à fait, mondialement connue. Vous le connaissez, Laura ? Oui, bien sûr. Moi, je suis un lignère sur le terme de la beauté. Votre femme doit connaître. Oui, elle doit connaître. Ça se voit d'ailleurs. Je devrais aller voir les docteurs. Je pense que, d'ailleurs... Parce que, bon... Donc, oui, c'est un spa. Voilà, on a un spa. Il y a un hammam, on a des bassins intérieurs, des bassins extérieurs. On a un jacuzzi aussi, on a une salle de sport, on a des endroits de détente et de repos. Et puis, on a une dizaine de cabines à la fois de balnéothérapie, qui est plutôt tout ce qui est en lien avec l'eau. Et puis, aussi, des soins esthétiques, massage, esthétisme. D'accord. Et vous avez combien de piscines, alors, sur le terme de... Alors, sur les termes, zéro piscine. C'est là où il ne faut pas faire la malgave, du coup. Je coul à l'antenne. Je coul à l'antenne. Vous n'êtes pas le seul. Souvent, on me dit, mais il n'y a pas de piscine au terme ou il n'y a pas de mémoire. Non, puisqu'on est sur les voies respiratoires et les affections de la bouche. Et donc, non, on n'a pas de bassin. Par contre, on en a sur les établissements hôteliers et le spa. D'accord. Docteur, est-ce que vous conseillez parfois vos clients d'aller faire un petit soin au niveau d'un établissement thermal ? Parce qu'on passe sur la partie curative, sur la partie bien-être, le bassin extérieur. Vous travaillez ensemble ? Pas directement, mais c'est sûr que les patientes qui ont un surpoids, je leur demande de voir comment elles pourraient, éventuellement avec leur médecin, mais qui pourrait être le relais pour les termes, pour corriger les surpoids. C'est super important. Parce que faire de la chirurgie sur quelqu'un qui n'est pas, notamment, qui est en surpoids, ce n'est pas bon. Tout ça est lié, d'ailleurs. Les trois domaines sont liés, c'est clair. Donc, si je comprends bien, je vais vous voir pour me changer, et puis après, je vais perdre les quelques kilos qui me restent à Marliouz ou à Chevalet. Le mieux, c'est de perdre un petit peu avant, de se faire opérer. D'accord, on allège la masse avant de venir vous voir. C'est en trois phases, c'est la meilleure solution. D'accord. Pas forcément les hommes, mais en tout cas les femmes. D'accord. Vous me direz tout à l'heure après les... Donc, on va faire une petite pause, de quelques minutes, pour une pause musicale. Merci. Et on revient sur la deuxième partie, où là, on va parler un peu de vos parcours personnels. Merci. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Un jour, un lac, un entrepreneur. Le magazine économique de Radio Grand Lac avec Pierre-Luc. Bonsoir pour la deuxième partie de l'émission Un jour, un lac, un entrepreneur, consacré ce soir à la beauté et à la santé. Et nous avons autour de la table trois spécialistes dans leurs domaines différents. Nous avons la chance d'avoir le docteur Laurent Delghoff, qui est chirurgien esthétique plastique. Ça va ? Oui, c'est bien. Reconstruction. 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 Je voudrais dire, j'en fais plus vraiment. Vous n'en fais plus vraiment. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est un peu. Alors, on a Laura Meilleur, qui est notre toute nouvelle jeune créatrice. Ça va, Laura ? Oui, ça va. Vous êtes en forme ? Vous êtes stressée ? Oui, ça va. Alors, je vais quand même dire aux auditrices que quand je vous ai appelé, vous êtes très, très, très bavarde. Oui, c'est vrai. Vous aimez parler ? Oui, tout à fait. Vous aurez le temps de faire vos soins ? C'est une passion chez moi. Il ne faut pas que vos clientes, elles soient bavardes. Oui. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un tarif horaire et il faut le respecter. C'est ça. Non, non, mais bon, voilà. Donc, Laura Meilleur vient d'ouvrir un institut de beauté qui s'appelle le Suite Institut au 119 rue du Casino. Donc, on peut sortir du casino. On est à combien à pied ? Vous êtes à 20 mètres. 20 mètres ? Vous êtes en face du QG, donc le restaurant, le QG. Donc, vraiment, on est en face du casino. D'accord. Donc, vous avez ouvert aujourd'hui ? Oui, c'était notre journée d'ouverture. D'accord. Alors, contente du démarrage ? Oui, quelques petits couacs. En même temps, une ouverture sans couac n'est pas une ouverture. Oui, mais c'est super, franchement, que vous soyez là ce soir pour nous parler de votre établissement. Alors, on a aussi un troisième invité, ce qui est Florian Hugonnet, qui est directeur général du domaine de Marliose. J'ai vu que c'était là ce qu'il fallait dire, c'est ça ? C'est ça. Le domaine de Marliose ? Oui. Qui est un... Vous voyez tellement de trucs. Il paraît que vous allez faire un food truck, c'est vrai ? C'est déjà fait. Non. Vous vous rendez compte ? Ils ont fait un food truck, mais ouvert à tout le monde ou qu'à vos clients ? Non, il est ouvert tous les jours de 17h à 22h30. Et il faut rentrer dans le domaine de Marliose ? Il faut rentrer, il faut pousser un peu les portes. Et c'était justement le but de cette idée de food truck, c'était que les exploits se réapproprient un petit peu ce parc qui est privé, mais en tout cas qui est ouvert à tous. Donc, on peut venir manger quelque chose librement au food truck. Donc, c'est 17h-22h. Oui. Et c'est quoi comme nourriture, alors ? Alors, c'est du burger, des frites maison. Non. Oui, tout maison. Du burger ? Oui. Dans un institut normal ? C'est incroyable. C'est pour récupérer la clientèle derrière. Ah bah oui ! Il va l'envoyer chez Laura pour s'est très bien organisé. Je vais peut-être voir pour en faire un aussi. Alors, on va vous présenter rapidement, parce que si j'avais mis tout ce que m'a dit notamment Laura, on y passait toute l'émission, elle parle beaucoup, mais intelligemment, bien sûr. Alors, docteur, enfin, Laurent, vous êtes né en Haute-Savoie ? En fait, je suis né en Haute-Marne, à un endroit que personne ne connaît. Vous êtes né en Haute-Savoie ? Oui, oui, non, mais après, je suis allé à Chamonix, j'étais à l'école maternelle à Chamonix, après j'ai fait le reste à Haute-Savoie, et ensuite, c'est tout simple, je suis allé à Grenoble, puis après à Chambéry, donc le parcours, il est tout, j'ai fait une sorte de boucle. Donc, vous êtes diplômé de la fac de médecine de droit, j'allais dire. C'est mon ancien médecin, excusez-moi, de la faculté de médecine de Grenoble. Tout à fait, oui. Donc, il y a quelques années. Quelques années ? Ah bah oui, c'est diplômé docteur en 88, non, mais j'ai pas honte. Ah oui, oui, non, mais c'est bon. Alors, sur votre activité, donc, vous exercez à Médipôle, sur le centre médical de Médipôle. Oui, en fait, comme je me suis installé, donc, il y a assez longtemps, et à l'époque, il y avait deux cliniques un peu centenaires. Il y avait la clinique Saint-Joseph vers l'hôpital et la clinique Cléret. Et donc, dans les années 2005, on a eu un projet, sachant que les deux cliniques appartenaient aux praticiens, mais qui étaient donc deux cliniques séparées. Et puis, on a eu un beau projet qui était de réunir les deux cliniques. Sur Jalaison. Et les deux équipes. Et donc, la clinique Médipôle est née de la fusion de ces deux vieilles cliniques. et on a maintenant un outil extraordinaire. On a fêté d'ailleurs les 10 ans en fin 2009, juste avant que ça parte en vrille avec le Covid. Enfin, la clinique va bien, mais en tout cas, le problème de la pandémie. Et donc, on a fêté les 10 ans. Et actuellement, on est à 65 000 passages de la clinique par an et 28 000 interventions. Alors, moi, je suis fréquenté, c'est impressionnant. Il n'y a qu'un salle d'intervention. Et c'est vraiment un très, très beau pôle médical. 30 ou 40 chirurgiens, oui. C'est la deuxième clinique de Rhône-Alpes, derrière celle de Mermoz à Lyon. C'est là où vous avez votre plateau technique ? C'est là où vous opérez ? C'est là où j'opère. Et par contre, moi, je consulte pour des raisons de confort au centre-ville, à Chambéry. Mais sinon, l'immense majorité de mes confrères consultent également sur place. Mais on peut prendre rendez-vous ? Vous avez aussi un bureau de réception sur Médipôle aussi ? Non, non, non. Vous consultez sur Chambéry et vous opérez sur... Voilà. Donc, 90% de vos clients sont des clientes. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et vous réalisez une partie de votre activité sur la sécurité sociale. Voilà, il y a une règle de l'assurance maladie qui fait que certains gestes sont pris en partie en charge. Alors, on dit souvent que la chirurgie esthétique, on en a parlé tout à l'heure, est onéreuse. Est-ce que c'est toujours réservé à une certaine clientèle plutôt haut de gamme ? Parmi le... C'est des clichés qu'on a. Alors, comme je dis parfois à mes patientes, on n'est pas Hollywood. Donc, en fait, j'ai dans ma clientèle beaucoup de gens assez modestes qui, évidemment, s'ils prévoient une intervention, ils font des efforts pour la financer. mais ce n'est pas hors de prix et les choses se sont régularisées parce qu'avant, c'était un peu... Entre les différents chirurgiens, il y avait beaucoup d'écarts. Maintenant, tout le monde s'est fermé. C'est pas normé ? C'est pas normé, c'est... C'est pas normé, mais en tout cas, il y a des... On dirait que c'est quand même l'offre et la demande et les lois du marché. Mais donc, pour revenir à la question, une intervention, si on l'a fait une fois dans sa vie... On peut donner des chiffres ou pas ce soir ? Des moyennes ou pas ? On peut les donner parce que ce n'est pas des choses qui sont cachées. C'est sur mon site internet. Une augmentation mammaire, ça coûte 4400 euros. 4400 euros. Un lifting, ça peut coûter 7000 euros. Quand je donne les montants, c'est tout compris avec l'anesthésiste et la clinique. D'accord. Voilà, au maximum, voilà... Mais je salue votre... Parce que c'est pas évident, il y a parfois des spécialistes qui sont un peu plus réticents à dire des chiffres. Mais vous, c'est sur votre site internet ? Je ne sais pas pourquoi ils sont réticents parce que de toute façon, il faut de la transparence. Et après, c'est quand même relativement codifié. C'est-à-dire une intervention, quand on donne le prix, si par exemple, il y a un petit... il y a une incertitude, il y a quelque chose à retoucher, ça fait partie du prix. Donc, ce n'est pas comme un avocat qui pourra plutôt se faire rémunérer à l'heure. Ou sur la convention d'honneur. Voilà, et ce n'est pas forcément où il va. Et combien de temps entre la première consultation et l'opération ? En moyenne. Par exemple, pour une augmentation mammaire ou une hypostitution ? En moyenne, j'ai deux mois de délai. Deux mois de délai. Sachant que de toute façon, au minimum, pour une chirurgie esthétique, il y a un délai légal de 15 jours. C'est le délai de quoi ? De réflexion. De réflexion. Voilà. Sachant, par exemple, si j'ai une défection et que je vois quelqu'un qui est motivé et qui veut le faire rapidement, de toute façon, il y a un délai incompressible de 15 jours. Alors, vous me disiez que vous faisiez moins de reconstruction. C'est-à-dire, par exemple, parce qu'il y a aussi de la reconstruction liée, par exemple, à un cancer du sein. Voilà. Donc, comme ce n'était pas l'activité que je réalisais le plus souvent, partant du principe qu'il vaut mieux faire ce qu'on a l'habitude de faire le plus souvent possible, j'ai préféré laisser ça. J'ai d'autres confrères. Vous n'en faites plus du tout ? Je n'en fais plus du tout. J'ai des confrères qui le font très bien à Medipol. Donc, je ne fais que les choses que je fais toute l'année. Et donc, il n'y a pas énormément d'interventions. Est-ce que vous avez une spécialité, vous-même ? Je fais beaucoup de chirurgies mammaires, mammaires, oui. Parce qu'il y a les seins qui sont trop petits, les seins qui sont trop gros, les seins qui tombent. Donc, déjà, rien qu'avec ces trois, quatre figures, ça fait beaucoup de demandes. Alors, justement, il y a eu le scandale des prothèses. Est-ce que là-dessus, il y a une grande sécurité ? Ça a été assainé parce qu'il y a eu, à un moment donné, une faille dans la législation. Évidemment, les prothèses mammaires, c'est comme les autres dispositifs médicaux implantables. Il y a des normes, il y a des homologations. Et là, l'escroc, s'est engouffré dans une faille qui est pas le discours et le fabricant. Voilà, elle a été simple, c'est-à-dire qu'il y avait sur ce genre de dispositif une homologation au départ, mais après, il n'y avait pas de suivi. Donc, il a fait homologuer au départ des très bonnes prothèses parce qu'au départ, sa production, elles étaient très bonnes. Après, il a bidouillé et elles ne l'étaient plus. Elles étaient plus conformes. Et maintenant, ça a été modifié et maintenant, les services de surveillance font des contrôles en cours de production. Donc, ce type d'anomalie ne peut pas se reproduire. Et le changement de prothèse, elle se fait tous les 10 ans, c'est ça, à peu près ? Pour une patiente ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'au bout de 10 ans, il faut quand même surveiller, faire une échographie, voir s'il n'y a pas de fuite, sachant qu'une fuite de silicone, ce n'est pas quelque chose de très grave, mais il n'est pas conseillé de garder une prothèse qui est abîmée. D'accord. Très bien, merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre parcours ? Non, je ne crois pas. Ah si, vous aimez la montagne, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes un grand passionné de montagne. Bon, là, on va passer à Florian Hugonnet, qui est le directeur général du domaine de Marliose. Alors, vous, c'est un peu plus compliqué. L'auteur, ça a été assez rapide et c'est plus simple. En tout cas, on est ravis de vous recevoir, mais vous êtes un habitué de Radio-Gran, là, vous êtes déjà venu. Déjà venu une fois, oui, oui. Et vous avez quelqu'un qui travaille chez vous qui est aussi un animateur. C'est ça, Ludovic. C'est ça, Ludovic. qui travaille au terme de Marliose. Et il parle souvent de Marliose, d'ailleurs. C'est notre plus bel ambassadeur. C'est un très, très bon ambassadeur. Alors, vous êtes né pas en Savoie, vous êtes né en Normandie. C'est ça, à Rouen, dans le 76, donc petit Normand. Et par la suite, j'ai fait mes études dans le sud à Sofia Antipolis. Vous disiez qu'il va me faire tout le monde. C'est bien, parce qu'on donne la parole à Florian, il vous fait tout le conducteur. Donc, il vous fait tout le conducteur. Donc, vous avez fait une école de commerce ? Mais, des stages en hôtellerie. Exactement. C'est là où j'ai découvert vraiment le métier et c'est un métier qui m'a marqué. Alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, c'était votre première étape professionnelle. Exactement. Non, je dis ça parce qu'il a travaillé son premier truc qui était chez Étape Hôtel. Vous êtes rentré comme stagiaire et puis alors, vous avez gravi les échelons plutôt rapidement. Exactement. Vous êtes un surdoué de l'hôtel ? Un surdoué, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un passionné et j'y consacre beaucoup de temps et c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir à y travailler. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait pris, en 2010, vous avez pris un premier hôtel ? Exactement, sur Lyon, enfin, à côté de Lyon, à Chaponais exactement. Oui, mais écoutez, vous allez voir, c'est incroyable. Deux ans plus tard, vous en aviez deux, en 2012, et après, vous êtes devenu, en 2014, mais là, je dis peut-être des bêtises parce que je n'étais pas sûr de mon chiffre, directeur régional de plusieurs hôtels sur la région Vendron d'Alpes et vous allez voir, les marques, ce n'est pas les moindres, il y avait du mercure, de l'Ibis et du budget, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça, j'en avais 10. En 2014, et vous avez commencé en 2010, quatre ans plus tard, directeur régional d'une chaîne d'hôtels, c'est pas mal, incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Laura ? En 4 ans, il dirige le directeur régional, c'est foudroyant. Ah oui, il allait presque me dire que je me trompais mal. alors, après vous êtes rentré, alors ça c'était le groupe Accor, c'est ça ? Non, c'est un groupe franchisé du groupe Accor, ça y est, ça y est, ça commence. La boulette ! C'est la boulette, la boulette c'est moi. Accor n'a plus d'hôtel, en tout cas, il n'est plus propriétaire de ces hôtels aujourd'hui. Donc c'est une franchise d'Accor ? Exactement, un propriétaire qui a à peu près une vingtaine d'hôtels, c'est la compagnie. Qui s'appelle en 2020 pour résumer votre carrière, directeur général du domaine de Marliose ? Exactement. Vous ne faites plus que ça ? Oui, je me consacre au domaine. Non, je me consacre vraiment au domaine, c'était une volonté puisque c'est un domaine qui est assez exceptionnel, tant par sa grandeur que par sa réputation puisque les termes existent depuis les années 1800. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, une grosse phase de transformation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous savez combien il y a de salariés en pleine saison ? 120 salariés ? Oui, entre les hôtels, la restauration qui prend le foot truck. Vous avez de la place sur 10 hectares. On a de la place, oui. C'est quoi le prochain état ? Vous ne savez pas encore ? On ne peut pas en parler encore ce soir, mais il y en a une pour cet été. Vous ne pouvez pas l'annoncer ce soir. Ça sera un grand événement. On vous reviendrait sur Radio Grand Lac. Et vous avez 70 salariés permanents ? Exactement, oui. Donc, quand on est plutôt en basse saison, c'est ça ? D'ailleurs, est-ce que vous cherchez actuellement ? On recrute toujours des personnes. Alors, dites-nous quel type de personnes vous cherchez ? On a notamment en cuisine, on recherche toujours un cuisinier actuellement et puis sur la partie spa, du coup, des praticiennes aussi. Alors, vous aussi, vous êtes un grand sportif devant l'éternel, mais on en parlera tout à l'heure. Et vous aimez, alors c'est marrant parce que pour un directeur de centre thermale et de spa, il aime la natation. Vous êtes sur place ? Vous êtes gâté, là ? Pas les termes. Il n'y a pas de... Ah oui, j'ai dit dans les spas. Dans les spas. En tout cas, vous êtes gâté parce que vous aimez la natation. Et puis avec le lac, c'est vrai qu'on a de quoi faire. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre parcours, Florian ? tout est parfait. Bon, et comment se porte le secteur du thermalisme depuis la réouverture ? Eh bien, il se porte bien. on a été débordés à la réouverture puisqu'elle a été très soudaine. Une première date nous avait annoncée puis elle a été avancée. Et là, tout est réouvert ? La partie cure ? Et puis... On est réouvert jusqu'à 50% et là, on va pouvoir bientôt réouvrir à 100%. parce que la partie... Il y a deux choses. Il y a les cures au terme et puis on va au spa pour la détente. tout à fait. Et là, c'est réouvert aussi. On est réouvert, pareil, sur des jauges qui sont contraignantes, 50% et 35% sur la partie hammam et, comment dire, jacuzzi. Donc, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en créneau horaire sur... D'accord. Et combien ça coûte une journée au spa ? Parce que le docteur, il était très transparent. Vous allez l'être... C'est combien l'entrée au spa ? L'entrée en elle-même pour profiter des bassins et des zones... Or soin ? Or soin, c'est 20 euros. 20 euros. La demi-journée. La demi-journée. D'accord. On peut y manger, je suppose que vous avez... Oui, tout à fait. On a des offres spa plus hôtel. On a notamment le dimanche une offre qu'on appelle sponge. Du coup, les clients peuvent brancher et puis faire du spa. Mais on peut manger les pieds dans l'eau ? Non. Non, non. Mais il y a des piscines comme ça. Non, mais dans des hôtels-clubs, il y en a. Donc là, on va parler effectivement de celle qui m'a donné le plus de fil à rotor. Pourtant, c'est la plus jeune. Je bois un petit peu. C'est la plus jeune. Je ne me prépare. Je pense que vous êtes la plus jeune en âge aussi. Je vais avoir 32. Voilà. Il ne doit pas être très long, Florian. Mais donc, vous êtes la plus jeune à 32 ans. Mais alors, quel parcours ? Vous êtes savoyarde de naissance à Chambéry. Mais en réalité, tout vous ramène dans une station qui est connue pour sa pauvreté, Val d'Isère. Non, mais... Votre grand-mère était floriste ? Votre grand-mère était floriste ? Famille d'hôteliers et de commerçants. Ça se voit un peu. Elle était déjà dans le haut de gamme. Eh bien, dans le haut de gamme, oui. Attendez, allez continuer. Bah voilà. Non, mais c'est pas après, c'est vrai que bon. Val d'Isère, c'est... J'adore, mais il vivra l'année. C'est pas bien ? Non. Non. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est bien l'hiver, mais l'intercésion... Ils vont pas être content à Val d'Isère. L'intercésion, c'est continuer. Et je vous signale Laurent à un bureau à Val d'Isère. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Là, vous faites... Là, ils vont pas être content à Val d'Isère. C'est quoi ? Alors, déjà, un, c'est très dur pour se loger. C'est très cher. C'est très, très cher. C'est port de prix. C'est vrai. Et puis bon, c'est sympathique l'hiver, c'est animé, on aime le ski, c'est agréable. Mais les intersaisons, c'est vide, c'est triste. On s'ennuie. Ah, mais il y a tout qui est fermé. Tout est fermé. Ah, mais tout est fermé. Il doit avoir peut-être un bureau de tabac et la maison de la presse qui d'ouvrir deux jours par semaine et une boulangerie. Je sais pas, moi, je suis allé plusieurs fois à Courchevel, c'est plus tôt. Les intersaisons, c'est fermé. Non, c'est pareil. Alors, vous voyez, encore une idée. Voilà. L'été, c'est sympathique. Laura, qui connaît beaucoup mieux la montagne que moi, elle me dit. Non, Courchevel, c'est aussi. Non, non, c'est triste et grande station. Non, non, c'est très très bien. J'ai pas envie de rester là. Donc, vous étiez à Val-d'Isère. Votre grand-mère était fleuriste. Votre maman, qui ne veut pas venir au micro, qui s'appelle Nathalie, elle était commerçante. Oui, tout à fait. Dans quel domaine elle était commerçante ? Le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter. Elle a fait plein de trucs. Elle ne fait pas de trucs. Bon. Vous aimez le beau et la beauté ? Oui. Vous définissez comme plutôt coquette ? C'est ce que vous avez dit ? Alors, vous me définissez comme coquette, mais comme personne très simple aussi. Très simple. Vous n'êtes pas... Non. Maquillage à fond. Maquillage à fond. Je peux sortir... Beauté naturelle. On appelle ça. Ça ne me dérangera pas. Et j'aime aussi... Alors, vous avez un point commun avec Florian, puisque vous avez fait aussi une école de commerce. Oui. Lui, il a fini. Je n'ai pas aimé. Moi, j'ai arrêté. Mais Florian, il a fini. Florian, il a fini. Il a fait l'école. Non. Alors, j'étais à l'EGC à l'époque, donc au Bourget-du-Lac. Maintenant, c'est devenu l'INSEC. L'INSEC, oui. Et je... Ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour lui. Non, je ne me retrouvais pas dans... Vous quittez l'école de commerce et vous faites des petits boulots. Oui, parce que je ne savais pas quoi faire. Est-ce comme maman ? Comme maman, dans la boulangerie. Dans la boulangerie. Alors, c'était beaucoup en restauration, en boulangerie également. Ah, vous m'avez dit. Oui. On ne va pas citer la marque parce que sinon, les artisans boulanger... En fait, la boulangerie, ça a suivi l'école de commerce parce que pendant que j'étais à l'école de commerce, le week-end, je travaillais en boulangerie. Donc, pour moi, c'était un peu la simplicité, mais ça ne me correspondait pas forcément. La restauration, après... Et là, on voit un tournant dans votre carrière. Vous faites un CAP esthétique. C'est ça, à 24 ans. À 24 ans. Encore chez Perfit ? Oui, à Perfit. Perfit ? Tout le monde, parce que chez Perfit ? C'est une très bonne école d'esthétique. C'est très renommée. Moi, je voyais même mes spa managers que j'ai pu avoir dès qu'elles voyaient un CV d'une fille marquée Perfit. Elles avaient plus de chances d'avoir l'entretien qu'une fille qui n'avait pas Perfit. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à l'école Perfit, qui va bientôt déménager puisqu'elle est dans les anciens termes... Supernova. Qui va partir à Supernova, d'ailleurs, quelques centaines de maîtres de la chambre de métier. Il y a maman qui fait un CAP esthétique. Alors, ça, c'est incroyable. Elle passe son dernier examen. Donc, elle est l'orage de vente le 24 juin. Mais elle doit avoir des gens de votre génération. Ah oui. Oui, elle aime. Et comment elle est, maman étudiante ? Ça va ? Elle est très douée. Elle est très douée. Elle se dévalorise beaucoup. Mais c'était la meilleure de sa classe. Non, mais ça, c'est un trait féminin. Malheureusement, toujours un manque de confiance. Ça, c'est terrible. Tout à l'heure, on en parlera d'ailleurs avec un peu avec Laurent parce qu'elle, c'est une dame qui est très affirmée. Si, si, je l'ai constatée parce que je l'ai eu au micro pendant une heure. Elle est très affirmée. Donc, vous quittez. Vous faites un cours au stage dans un établissement qu'on ne citera pas. Chevalet. Ça va ? Non, on avait juste... Non, non, parce que c'est bien parce qu'entre eux, ils ne se tirent pas la bourre. Oui, c'est bien. On travaille très bien ensemble. C'est vrai ? Oui, oui. On avait juste fait une journée découverte dans les termes chevalet pour voir à quoi consistait quand même l'hydrothérapie. Parce que c'est vrai que c'est très important. En résumé, parce que sinon, votre carrière, elle est très longue. Oui, non, c'est en résumé. Vous avez travaillé dans les spas ? Oui. Vous avez été spa manager ? Non. Non. Pas du tout. C'est ma première heure. Non, non. J'ai travaillé dans les spas d'hôtels, 5 étoiles et palaces, entre Valisère, Courchevel, Saint-Tropez. Que des endroits... Également à l'étranger. Même si c'est une blague ou d'être, ça reste quand même difficile dans le sens où la clientèle qu'on a est une clientèle extrêmement exigeante. Et au final, c'est extrêmement formateur. Car on nous demande l'excellence. On a des chartes d'excellence qu'on doit respecter dans chaque établissement. Et au final, on prend le moule sur ça. Et dans mon institut, j'ai voulu recréer cet univers-là avec respecter un peu ces chartes d'excellence. Et les clients, ils ne sont pas deux fois... Les clientèles ne sont pas un peu lourdes des fois ? On a de tout. On a des clients très sympathiques. Et on a des personnes très, 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 très exigentes. Surtout les russes. Moi, je vais poser la question à Laura parce que je la vois parce que je lui avais dit mais des fois, vos clientes qui veulent du jaune et que c'est très criard, qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a beaucoup... Il faut donner du conseil. C'est beaucoup d'investissement personnel. Oui. Et puis, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait dans ce métier-là, ça ne marchera jamais. Alors, vous avez fait des spas dans des endroits impossibles. C'est très dur. Cette nuature. Très, très, très dur. Un court-chevel. Très, très, très. Et vous avez effectivement fait un stage, ce qui est très bien, en Angleterre, pour de l'anglais. Oui. Et puis, vous êtes partis au Canada. Alors, je n'ai rien compris de ce que vous m'avez dit. C'est une technique de modelage. Alors, il paraît, docteur, qu'on peut dire maintenant massage. C'est autorisé depuis 2016. En 2018. Je ne connais pas bien ces techniques, mais Laura va nous expliquer. Ah non, non. Alors, j'ai essayé de me comprendre. Alors, elle m'a dit qu'on pouvait le faire au Canada et même pas ici. Alors, si vous voulez, à l'époque, on n'avait pas le droit d'appeler un... Une esthéticienne ne pouvait pas appeler un massage. On devait dire un modelage. Modelage. Or, la loi s'est assouplie depuis 2016, 2018. J'en suis toute, mais d'une société de date. On peut dire massage, mais bien-être. Bien-être. On laisse le côté thérapeutique au ciné. Pour les masseurs qui disent thérapeutes. Et moi, j'étais partie au Canada pour faire une école de massothérapie. Et en fait, au Canada, ils n'ont pas du tout la même législation au niveau des massages qu'en France. Donc, c'était une formation de cinq mois. Et... Presque 500 heures de formation pour une technique de massage avec de l'anatomie, de la physiologie. Mais que vous ne pouviez pas faire en français ballot, ça ? Non. Mais moi, si vous voulez, même si je sais que je n'ai pas le droit de faire parce que c'est des massages thérapeutiques... Mais vous n'allez pas les faire ? Non. Pas du tout. Alors, je resterai dans le domaine du bien-être. Je ne m'approcherai pas... Il y a des esthéticiennes qui nous écoutent là peut-être. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, je ne m'approcherai pas du domaine thérapeutique. Ce n'est pas pour moi et ce n'est pas du tout mon domaine. Mais j'avais besoin... Parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Je suis passionnée, en fait, de mon métier. Et je voulais que mes massages soient le plus précis possible. Je voulais comprendre, en fait, l'impact qu'avait un massage sur le corps humain. Alors... Et... Pour moi, c'était primordial. Vous partez au Canada, vous allez en Angleterre et puis... Vous revenez avec ce l'humain à une période... Ah oui. Vous l'avez choisi. Non, mais vous allez voir. Chat Noir. Elle arrive fin février. Elle veut démarrer son activité début mars 2020. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Non, mais c'est ça. Premier confinement. J'arrive 17 jours après, confinement. On ouvre une activité quand il y a le Covid. Non, mais vous l'avez fait exprès, non ? Mais moi, je suis un Chat Noir. Il faut le savoir. Oui, c'est vrai ? Vous avez un Chat Noir ? Non. Mais c'est un bon Chat Noir. C'est toujours une bonne sortie quelque part. Mais en tout cas, il y a quelque chose chez vous, c'est la persévérance. Oui, elle ne s'en peut pas me l'enlever. Parce que vous m'avez dit que j'ai trouvé la boutique que je voulais. Laurent nous en parlera. Juste avant le premier confinement. Juste après le confinement. Là où vous êtes, au 119 avril du casino, c'était une boutique vieillissante, c'est moi qui le dis, de lingerie. Oui, la dame tenait cette boutique depuis 33 ans. Avant elle, c'était 70. La boutique était comme la dame, avec quelques années. Non, mais Laura, elle va rigoler, mais je veux dire, quelqu'un qui... Voilà, vous savez qu'il y a des... Non, mais on le sait, il y a des magasins qui vieillissent. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que ce magasin méritait... Personne ne pouvait le reprendre en état. Il fallait refaire forcément un travail de rajeunissement du magasin. Donc là, vous avez fait appel à Laura. À Laura Vanshret. D'accord. Et d'ailleurs, sans elle, ni les entreprises qui ont intervenu, on n'aurait jamais eu une boutique. aussi belle. Et je voulais vraiment remercier... J'en profite, petite parenthèse, pour remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Les artisans. Voilà. Il ne faut pas les ouvrir. Les artisans qui nous ont accompagnés. On a quand même 14 entreprises qui ont intervenu. 14 entreprises. Ça a été un combat de longue haleine. Laura nous en parlera tout à l'heure. Oui. Et toutes les personnes qui nous ont accompagnés également à côté, au point juridique et financier. D'accord. Oui, alors on ne veut pas les citer. Oui, non, mais bien sûr. Durant la casse, c'est partenaire. Donc, vous avez dit de dire merci à votre expert comptable, de dire merci à la banque. Vous avez dit de dire merci à Paul Emploi qui vous a aidé aussi à faire un stage. Et puis à Laura. Et Laura, c'est une amie. Vous m'avez dit que c'est plus qu'une... C'est une amie. Et vous avez même prénom. Oui, c'est plus. Laura, il faudra aller dans l'institut maintenant que vous avez fait beau. Il faudra dire à vos amis il faudra dire à vos amis IES d'y aller. C'est maintenant. Mais elle fait déjà votre promotion sur sa page Facebook. Vous l'avez vu. Je sais. D'accord. Alors, rapidement, c'est quoi le concept de votre magasin ? Alors nous, on vous laisse... Donner envie d'y aller. Déjà, donner envie d'y aller forcément. Maximiser sur le confort et l'accueil de la clientèle, c'est un point important. Mais surtout, nous, on veut se spécialiser dans le soin visage sur mesure. Voilà. On ne fait pas d'épilation. On ne fait pas toutes ces nouvelles techniques un peu bizarres. Nous, on est en partenariat avec une... Je peux citer où ? Avec une marque française. On a cité l'Espanique. Donc, c'est biologique recherche. Il n'y a que le docteur qui ne peut pas faire de pub. Tout à fait. Je ne dis rien. Il ne fait pas de la publicité. Il fait de l'information, le docteur Delgauve. J'en ai fait un peu pour la clinique. Pour mes dipôles, mais pas pour moi. Mais vous avez une charte déontologique ? Oui. Ah ben, en tant que médecin, bien sûr. D'accord, d'accord. Oui, oui. Je vous dis, on l'a eu. Alors, donc, vous ne faites que des soins du visage. Alors, non, on a deux massages à la carte. Un relaxant et un suédois qui met de plus à viser sportive, relâchement musculaire. Gommage corps. Après, les poses de vernis semi-permanent et après, c'est que des soins du visage. Que des soins du visage. Que des soins du visage. Mais vous avez une machine révolutionnaire, c'est ça ? Alors, c'est une machine qui utilise la force de quatre courants électriques. Donc, on a le galvanique, moyenne, haute fréquence, électroporation. Et grâce à cette machine, on peut atteindre, on peut agir sur différents pôles, notamment les effets tenseurs, des comblements de ride. Alors, ça ne reste pas, ce n'est pas comme une injection qui va rester dans la durée. Mais on rajoute une combien ? On rajoute une combien ? On rajoute une combien ? De 20 ans. De 20 ans ? Vous allez faire, le docteur Delghoff va être au chômage. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Vous allez arrêter. Je vais aller la voir. Attendez, avec cette super machine, Laura. Non, il y a des très bons. Elle a vu le prix de le résultat du prix d'innovation esthétique en 2016. D'accord. Et quelles années en a-midi ? Ce soin permet quand même de retendre la peau et puis de... Tout dépend. En fait, nous, on ne veut pas parler avec Biologique Recherche, on ne veut pas parler de type de peau. Parce que ce n'est pas bien de mettre des gens dans des cases peau grasse, peau mature. On parle dans ce temps de peau. On n'a pas la même peau tout le long de la saison, tout le long de l'année. On a plein de facteurs qui peuvent faire varier notre peau. Des facteurs extérieurs, la météo, mais des facteurs aussi intérieurs comme internes, comme par exemple les hormones. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant. On a une machine qui nous permet de calculer le taux de sébum, d'hydratation, les tâches pigmentaires et d'autres mesures. Et grâce à ces mesures, on fait une moyenne. Et avec cette moyenne, on va partir sur tel ou tel produit pour la personne. On va sur du sur-mesure pour la personne. Alors, avant qu'on... Oui, bien sûr. On pose médicapes pour médicapes. C'est pas ce que je vous vois devant, Laurent. Mais j'ai une question pour l'aura. Ah, ben voilà, voilà, super. Est-ce que vous traitez les fumeurs ou les fumeuses ? Alors, les fumeurs, on a de très bonnes, de très bonnes crèmes avec un pôle oxygénant, justement pour dégriser un peu le teint des fumeurs qui ont pensé de brouiller, éterne. Ah oui, moi, c'est... Je pense être différemment parce que moi, je leur demande d'arrêter de fumer. Oui, ça aussi, c'est une bonne chose. On est d'accord qu'arrêter de fumer, c'est un des premiers causes déjà de vieillissement cutané avec le soleil. Parce qu'une fumeuse, elle rentre dans la pièce, on dit qu'elle fume. Alors, moi, par exemple, je fume un peu en... Ils vont pas être concurrents, ils vont être complémentaires. Vous allez bosser ensemble. Moi, par exemple, je suis fumeuse, mais on va dire fumeuse occasionnelle. Par contre, la journée au travail, je ne fumerai jamais. Je veux pas sentir la cigarette, ça c'est mauvais. C'est une catastrophe. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Après, on va... On va finir sur le cœur du sujet avec quelques questions globales sur une demi-rembion. On va passer une petite pause musicale. En tout cas, merci. Vous avez tout dit, Laura ? Je pense que oui. J'en aurai encore à dire pendant... Mais oui, mais on a des temps en radio, on peut pas... On va voir une petite pause musicale et puis on va se détendre un peu de verre d'eau. Allez, à tout de suite. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Un jour, un lac, un entrepreneur. Le magazine économique de Radio Grand Lac avec Pierre-Luc. Troisième partie de l'émission Un jour, un lac, un entrepreneur consacré au domaine de la beauté et de la santé. Alors, nous sommes toujours avec le docteur Laurent Delghoff qui est chirurgien esthétique au centre médical de Chelles-les-Eaux, Medipol, et qui a aussi son cabinet sur le centre, dans le centre de Chambéry. Tout va bien, Laurent ? Oui. Vous êtes content d'être là ? Oui. Moi aussi, moi je suis ravi de vous avoir. Vous êtes le premier médecin qu'on a depuis... Sur la 24e. On a eu à peu près tous les métiers, sauf les médecins, donc on est ravi de vous avoir. On a toujours Laura Meillère, ça y est, vous avez pu reposer votre voix, Laura ? Tout va bien. Tout va bien ? Bon. Et puis on est toujours avec Florian Hugonnet qui est le directeur général du domaine de Marliose. Alors, on va partir avec vous, Florian, parce que je sais que vous devez partir d'ici 15 minutes à peine, même pas, 10 minutes. Alors, je voulais vous interroger tous les trois sur la course à la jeunesse éternelle, ce qu'on appelle la course à la jeunesse. On a 50 ans mais on veut s'habiller comme une fille de 30 ans ou de 20 ans ou on veut avoir une peau comme si on avait 20 ans de moins. Ça vous évoque quoi, Florian ? Et comment on peut améliorer sa forme par les termes ? C'est vrai que cette année, je pense encore plus les gens ont envie de prendre soin d'eux. On le voit aujourd'hui et cette année plus particulièrement, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux curistes qui viennent cette année, qui découvrent les cures et qui ont passé cette période de Covid à se remettre aussi en question sur le fait de prendre plus soin d'eux. Et c'est vrai qu'on les interroge, ils nous ont dit que cette période nous a permis de nous dire qu'il faut aussi qu'on pense à nous, qu'on prenne ce temps-là. Et donc, on a beaucoup de nouveaux curistes cette année qu'on n'avait jamais vus sur la station. Des curistes pour des soins ? Pour des soins, exactement. Donc, de 18 jours, nous, on traite les voies respiratoires. Donc, des personnes qui ont des rhinites, des otites, des sinusites qui peuvent être régulières, ils ont envie de prendre ce temps aujourd'hui. Et si on veut améliorer sa santé au spa Nuxe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on a différentes choses. On a des cures, par exemple, qui mixent les deux, qui mixent à la fois le côté thermal dans les termes, donc les voies respiratoires, et puis le côté aussi oxygène où on va leur apprendre à respirer dans le parc, on a un parcours santé. Mais au spa, on ne peut pas faire des longueurs de bassin comme on va dans une piscine municipale. Non, ça, il faut être clair. On est plus dans la détente. Dans la détente, dans le hamam. Et là, vous sentez une augmentation de vos clients ? Depuis l'ouverture, on a une forte demande. On a aussi tout ce qui est cours collectifs. On fait de l'aqua running, notamment. Donc, ça, c'est vrai qu'on en a de plus en plus. D'accord. Donc, cours dans l'eau ? Exactement. De l'aqua biking aussi ? Non, on n'a pas l'aqua biking. Vous n'avez pas l'aqua biking, c'est-à-dire le vélo. D'accord. Et puis, beaucoup de hamam, de sauna. Exactement. Et puis, après, une partie de soins esthétiques, massage, où les gens viennent aussi pour se détendre. On parlait tout à l'heure du tabac. On a aussi une cure anti-tabac qui existe, où là, on va apprendre aux personnes à mieux respirer, notamment via la cure voie respiratoire, mais aussi avec des moments de détente, avec la rencontre d'un coach sportif aussi. Docteur, est-ce que le hamam, est-ce que le sauna, ça peut aider, effectivement, à avoir une meilleure santé ? Sur un plan médical. Oui, parce qu'en fait, les gens qui sont dans cette démarche, je pense que c'est un ensemble de choses. Ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont faire une activité physique. Je pense que quand ils sont dans cette bonne dynamique, ça ne peut être que positif. Notamment, l'activité physique et sportive, c'est fondamental. D'accord. pour être en bonne forme, il faut avoir une activité sportive adaptée. Absolument. Quel que soit l'âge, il y a toujours une activité qui est possible. Moi, je recommande beaucoup la marche, parce qu'en fait, sauf les gens très âgés ou qui ont des problèmes spécifiques, la marche, surtout chez nous, on peut aller randonner, c'est essentiel. Mais aussi, toutes les activités liées à la nage, puisque c'est a priori, c'est le sport le plus doux qu'on puisse avoir. En fait, moi, je dis aux gens, je leur demande ce qu'ils aiment faire, s'il y a un sport qui les amuse, parce que dire aux gens vous allez faire telle activité, c'est comme si moi, on me dit, il faut que je nage, je n'aime pas, donc je n'ai pas nager. Si on leur dit de faire des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont le faire une semaine, ils vont arrêter. Et les gens que vous opérez, vous leur conseillez de faire un peu d'activité derrière ou pas ? Oui, à chaque fois. À chaque fois. Oui, sinon, c'est dommage. On ne gagne pas les problèmes d'alimentation et puis l'activité physique, c'est un ensemble. Des fois, vous leur demandez même de maigrir ? Presque chaque fois. Parfois, je leur demande avant l'intervention. C'est-à-dire, d'accord. Et vous leur donnez un objectif précis en termes de kilos ? Oui, alors je suis gentil, je ne leur donne pas des objectifs qui les découragent, mais surtout, je travaille avec pas mal de professionnels dont c'est le métier, parce que c'est très compliqué de prendre en charge les gens. Donc moi, je ne le fais pas, je leur conseille, j'ai un certain nombre de correspondants. Mais c'est essentiel. est-ce que vous travaillez-vous, Florian, avec d'autres partenaires de la santé ? Les médecins, bien sûr. Oui, les médecins, c'est vrai qu'on a tous les généralistes, puisque un curiste... Oui, c'est une prescription médicale. Il faut une prescription médicale. On a, vu qu'on a la spécificité voie respiratoire, c'est les ORL, les spécialistes. Et sur la partie AMB, donc affection des muqueuses bucolinguales, c'est les stomatologues. Stomatologues, d'accord. Vous avez un médecin attitré au niveau des termes ou pas ? On n'a pas de médecin aujourd'hui. Vous avez des infirmiers comme Ludovic ? On a un infirmier. Un infirmier, Ludovic, oui, on a eu dans le passé des médecins qui étaient sur l'établissement, indépendants, mais en tout cas qui opéraient sur l'établissement. Et on en aura peut-être dans les années futures. On n'est pas... Mais vous n'avez pas de médecin attitré au niveau du domaine ? Non, on travaille avec beaucoup de spécialistes. On en a deux, notamment sur Aix-les-Bains en partie ORL et un sur la partie stomatologue à gréser. D'accord. Bon, écoutez, vous ne voulez toujours pas nous dire la nouvelle activité ? Non. Le foot-ruck, mais là, j'ai... D'accord. Donc, le foot-ruck, c'est qu'on peut y aller tous les soirs jusqu'à 22h, c'est ça ? C'est ça, 22h30. Et n'importe qui peut y aller ? Exactement. Ah, c'est top ça. Puis en plus, le cadre est plutôt sympa. Oui, au pied d'un séquoia multicentenaire, c'est vrai que c'est... En tout cas, vous ne serez pas sur la photo de fin parce que malheureusement, vous devez partir. Mais merci beaucoup de Florian d'être venu directeur général du domaine Marliose que tout le monde connaît et qui existe depuis quand, vous m'avez dit ? 1850 pour les termes. 1850 ? Sous Napoléon III. Il est venu d'ailleurs au terme de Marliose. Ah oui ? Ah, le Napoléon III est venu au terme. Vous avez eu d'autres stars comme ça, non ? Non, pas... L'empereur des Français, c'est pas mal. Il est venu dans vos termes. Oui. Ah là là, ça c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu Florian et puis à très bientôt. Merci aux termes de Marliose. Donc, on va continuer. Je vais demander à Laura de venir à la place de Florian au micro puisqu'elle va nous intervenir. Alors, justement, on va reprendre la discussion avec nos deux spécialistes de la beauté et puis de la médecine qui sont Laurent Delgaard, donc médecin et puis Laura Meilleur qui est esthéticienne. Est-ce que vous sentez ce besoin de jeunisme, de toujours cette course à la jeunesse ? Surtout, oui, vous le sentez ? Oui. Et quand j'ai pu constater d'autant plus même avec des jeunes femmes de mon âge. Oui, de votre âge ? Oui, de 30 ans à peine. parce que si vous voulez, on commence à se voir un peu vieillir, on voit les premières hits qui apparaissent et c'est là où en fait on se rend compte que ça va forcément aller un peu en se dégradant et je pense que le docteur, vous devez avoir beaucoup de trentenaires qui viennent pour les injections. Ça commence à l'autorité à 30 ans, elle commence à se sentir bien. On peut faire quelques injections. Oui, on commence par des choses évidemment bien légères. mais pas tout le monde. De toute façon, il y a la course au génie, ça voudrait dire que ça concerne énormément de monde. C'est vrai qu'il y a du monde, mais il y a aussi des gens qui ont un peu d'autres soucis. Donc c'est relatif. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mal que les gens s'occupent un peu d'eux et comme disait M. Gognet pour les termes, ils prennent soin d'eux et c'est super important. D'accord. Mais vous avez, moi je suis quand même étonné qu'une jeune femme comme Laura, à 30 ans, commence déjà à vouloir se faire des... Elle commence même plus tôt encore. Plus tôt ? Alors ça, c'est un peu l'influence des réseaux sociaux malheureusement. Alors vous qui êtes, oui. Alors non, moi je n'aime pas du tout toutes les réalités, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça commence de plus en plus tôt. Donc vous... Il y en a beaucoup qui disent Ah ben c'est bon, maintenant j'ai 20 ans, je vais aller voir pour ma première injection. Mais tu n'as pas de rire. À 20 ans ? On les appelle les milleniums, celles qui sont nées avec le siècle là. C'est ça. Effectivement, il y a un petit peu une dérive, comme dit Laura avec les réseaux sociaux, que je ne regarde pas, parce que je ne suis pas du tout dans les réseaux sociaux. Mais le peu que j'en sais, c'est qu'effectivement, on peut presque dire que c'est un peu une déviance. Par exemple, les injonctions Botox, c'est plutôt quel type de clientèle quel âge ? Généralement, avant 40 ans, ça paraît exagéré. Et des demandes, vous les traitez ? Ou vous dites non, c'est trop tôt ? En fait, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de... Non, je n'ai pas trop de demandes, heureusement. Parce que ça serait dommage de voir des gens en consultation pour leur dire non si c'était répétitif. Et Laura, pour vous, pour votre institut, donc suite à l'institut, vous aurez des personnes jeunes de votre âge ? Alors, ce qui est bien, c'est que nous, on peut toucher toute tranche d'âge. Toute tranche d'âge ? Ah bon ? Oui. On peut faire une tension de peau ? Même un adolescent qui a une crise d'acné, oui, on peut vraiment toucher toute tranche d'âge car la marque le permet. Ce n'est pas une marque axée justement que sur une tranche d'âge un peu... Donc, j'ai 20 ans, je peux venir chez vous ? J'ai 20 ans, je peux venir chez vous ? Parce que si votre peau manque tout simplement d'hydratation, vous pouvez venir chez moi. D'accord. Si votre peau, le problème principal de votre peau, c'est des pores dilatés avec un excès de sébum, vous pouvez venir chez moi. D'accord. On peut avoir une peau un peu plus mature et marquée par le temps avec des contraintes que vous pouvez dédébrater. Alors, si je suis quelqu'un qui est dans les bateaux et que la peau est très burinée, je peux venir chez vous aussi. Alors, en parlant de peau burinée, il faut que j'aille voir le docteur. Vu qu'on parle de la jeunesse et de la peau burinée, moi, si je devais dire un conseil à vous que j'écoute, donnez des conseils. Attention au soleil. Utilisez des crèmes solaires, des indices de protection. N'allez pas vous faire dorer la pilule. Donc là, on va aller bientôt se faire dorer la pilule au bord du lac du Bourget, par exemple. Mais vous savez, même dans la ville, comme aujourd'hui, avec des grosses chaleurs, on a des UV. Et il faut savoir, c'est que c'est un des premiers facteurs du vieillissement cutané. C'est le soleil. Il faut, c'est très très important, les gens ne se protègent pas assez le visage avec des crèmes solaires. c'est surtout le problème du ski. Ah oui, on voit beaucoup de gens qui parfois même sont des professionnels du ski. Et effectivement, là, on voit que c'est, même en se protégeant, d'ailleurs, parce que c'est une telle exposition que c'est, là, vous parliez du bateau, non ? Ici, c'est plutôt la montagne. C'est plutôt la botanée. mais je parlais du bateau sur le lac. Ah oui, parce qu'on regarde les professionnels du ski, les moniteurs, les pisteurs. j'ai moi-même mon beau-père qui est épisteur-sécoriste. Ils ont une peau, déjà avec la réverbération sur le blanc de la neige, ça accélère encore plus. C'est vrai que les dégâts sont... le conseil que vous donneriez, c'est surtout de se protéger. Protéger, protection du soleil. Protection du soleil. Protection du soleil. protection des crèmes protectrices. Et vous en vendrez des crèmes ? On en vend. D'accord. Docteur, qu'est-ce qu'on peut dire pour protéger sa peau ? Enfin, vous n'êtes pas d'harmatologue, vous allez me dire, mais... Non, mais l'écran total, mais ça, tout le monde le sait. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire à moitié. Et quel conseil vous donneriez aux gens pour rester en forme ? Bon, la culture physique, l'alimentation ? Oui. Parce que la beauté, elle est aussi intérieure. Ah oui, oui, tout à fait. mais ce que je vois depuis, comme j'ai déjà dit, j'ai un peu de recul, un peu d'expérience. Le problème, je pense, mais ce n'est pas spécifique ici ni à la France, mais dans le monde entier, c'est l'évolution du poids moyen. Oui, l'obésité. L'obésité qui devient pour certains morbide. C'est quelque chose d'un peu préoccupant parce que moi, je vois notamment les patientes ou les patients qui en sont arrivés à se faire opérer de l'estomac parce qu'il y a un surpoids qui les rend malades. Donc, ça les améliore bien ce type de chirurgie, mais bon, c'est quand même... Vous en faites des réductions comme ça ? Oui, vous pouvez faire ce type de date ? Oui, tout à fait. Ça fait partie du travail du chirurgien plasticien. C'est dommage. Je crois que la prévention serait meilleure que le traitement. Et des fois, je vois des patients qui ont perdu 100 kg, qui faisaient 170, qui arrivent à 70. Et après, vous imaginez bien que la peau est très très abîmée. Et je trouve que, bon, c'est mon métier, mais c'est dommage d'en arriver là. Vous ne pouvez pas faire l'impossible. Voilà. De toute façon, d'une façon générale, il n'y a pas de magie. Je n'ai pas de baguette de magicien. Mais en tout cas, l'évolution des choses n'est pas très bonne par rapport à ça parce qu'il y a une dérive. En général, ce qui se passe en France et ce qu'il y a eu aux Etats-Unis il y a 20 ans, et aux Etats-Unis, ça continue. Et c'est quand même quelque chose de problématique. Alors, je voudrais aborder un point qui est celui des soins esthétiques pour les hommes. Parce qu'on dit que c'est un marché en pleine expansion. D'ailleurs, les linéaires, quand on va dans les magasins, vous l'avez remarqué, Laura ? Oui. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va ? Oui, ça va bien. Je suis ravi de vous retrouver au micro après un an d'absence. C'est grâce à vous si on est là ce soir. C'est vraiment grâce à vous. Non, non, mais il faut l'écouter. Et donc, quelle est votre clientèle homme et comment elle évolue depuis quelques années, docteur Delgon ? Justement, il y a les problèmes d'hommes qui ont à un moment donné un peu dérapé et qui ont besoin sur le plan pondéral. Soit qui ont besoin d'une lipoaspiration, soit ils ont été opérés et l'estomac, ils ont beaucoup maigré et ils ont besoin d'une chirurgie correctrice. Après, il y a la chirurgie esthétique classique qui s'adresse aussi aux hommes comme aux femmes, les liftings, les chirurgies des paupières. Les hommes font du lifting ? Ah oui, bien sûr. Ça commence ? Oui, bien sûr. Ça fait déjà longtemps. La fréquence, la demande est moins mais en général, c'est des hommes qui ont une activité professionnelle qui veulent maintenir et l'apparence de ceux qui sont dans le commerce. Donc les hommes, c'est quoi ? C'est plutôt le ventre ? Oui, il y a le corps et le visage. Le visage. Donc souvent, ils viennent un peu reculons parce qu'ils ne sont pas très courageux les hommes, moins que les femmes. Mais en tout cas, ils verraient qu'on est c'est vrai que vous avez raison. Ils le font. On n'est pas très courageux. Ils le font. Donc, vous sentez cette explosion ? Alors, ce n'est pas une explosion. En tout cas, chez moi, ce que 10%, ce n'est pas quand même beaucoup encore. Non, mais ça augmente. Oui, oui. Et quel est l'âge moyen des hommes qui vous construisent ? C'est des adultes. C'est des seniors. Oui, c'est plus senior ou à partir de 40 ans, 50 ans. Oui, 50 ans. Laurent, vous visez aussi une clientèle d'hommes ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire un homme qui aura envie de s'entretenir ? Mais que c'est possible. Ah oui ? Qu'on a des méthodes, qu'on a des... Donc, il ne faut plus avoir ce... Par exemple, quelqu'un, prenez un homme qui a des problèmes un peu d'acné, des problèmes un peu qui persistent, de quelques boutons, des choses qui ne veulent pas partir. On a des solutions, on peut trouver ensemble des crèmes qui vont venir agir sur leurs problèmes ciblés. Parce qu'on a l'impression s'ils vont dans un institut de beauté que leur vie des réalités est remise en cours. Alors, c'est vrai. Non, mais Laura, elle rigole. Ah, je n'ai pas tout à fait tort. Non ? Non ? Oui, certainement, oui. Oui, voilà. Non, mais non. C'est vrai que c'est une image que... C'est une image qui a traîné quand même. Mais je vous assure qu'au niveau international, moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes et je me rappelle dans le spa où je travaillais à Londres, j'ai presque envie de dire que j'avais 50-50... 50% d'hommes à Londres ? Oui, c'était... C'est peut-être parce que c'est des grandes villes aussi, c'est un peu différent. Oui, bien évidemment, mais même dans les hôtels en France où j'ai travaillé dans les spas, on avait quand même beaucoup d'hommes et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi la culture qui fait qu'il y a des pays qui vont être plus enclin l'homme à se dire « Ah oui, moi, je vais aller me faire masser, je vais aller me faire un soin visage. En France, ça commence. L'homme arrête de se considérer comme « Oh mon Dieu ! » J'ai perdu ma virilité parce que je suis allé me faire faire un soin visage. Donc, on peut venir chez vous alors au 119 rue du casino ? C'est... Je n'arrête pas les parfums de la marque, il n'y a aucun parfum de synthèse. C'est juste le... Alors, il y a même des crèmes qui sentent fort. Mais ça ne va pas sentir le lisse, la rose... Là, je vais poser une question à Laura. Est-ce que dans un institut d'esthétique, des couleurs qui sont plus féminines que d'autres, vous voulez travailler là-dessus ? Ou pas ? Non. Vous n'avez pas travaillé ces couleurs du tout ? Non, du tout. Non, on est resté dans un style neutre, plutôt luxe. Oui, c'est classe. Voilà, donc... Le travail sur l'escalier, il est... Oui. Je pense que c'est vraiment très beau. Vous irez voir, le docteur, parce qu'elle vous a montré, je crois, des photos. Il faudra y aller. La façade, oui, ça donne envie d'aller voir. Il y a l'avant et l'après. Oh, oui. Parce qu'on voit l'avant. Et Laura, c'est vrai qu'on est parti de loin. Oui, vous êtes parti de loin ? Oui. C'était un gros travail ? C'était un gros travail, oui. Surtout que je n'ai pas encore des scanners aux yeux. Donc, pour voir à travers trois couches de plafond, ce n'était pas évident. Et on n'était pas sûrs non plus à 100% qu'au plafond, il n'y ait pas des canalisations qui passent, etc. Par rapport au projet où il y avait une mézanine. D'accord. Et qui a eu le projet ? C'est vous qui avez donné des esquisses ou ça a été une co-construction avec Laura et sa maman ? Alors, Laura et sa maman sont venues me voir. Elles m'ont donné un cahier des charges très précis. Ah ! Donc... Ah, très précis. Oui, parce qu'elles voulaient donc la mézanine, les cabines, les douches, les WC. Enfin, bon, c'était un cahier des charges précis. Après, moi, je me suis construit mon histoire, en fait, sur le style du magasin. Oui. Bon, j'ai quand même regardé un petit peu la marque pour voir un petit peu ce qu'elle proposait en couleur. Donc, je voulais quand même rester dans le même code couleur. Et puis, vu qu'elles voulaient avoir du haut de gamme, je suis aussi restée dans le haut de gamme. Et comme on était à côté du casino, moi, mon histoire, c'était de créer quelque chose qui fasse penser presque au palace du casino. Donc, je suis partie dans cette idée et quand j'ai présenté le projet à Laura et Nathalie, Laura avait les larmes aux yeux et j'étais vraiment touchée. Exactement. Vous avez réalisé ce que Laura vous avait demandé ? Ben oui. C'était mon rêve qui prenait vie sous mes yeux. Mon projet de vie prenait vie sous mes yeux. elle m'a fait très plaisir. Alors, c'est quoi la beauté intérieure ? Enfin, je parle du bâtiment. C'est quoi la définition ? C'est le bon goût ? C'est l'harmonie. C'est l'harmonie. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir. Non, c'est vrai. L'harmonie. Et l'harmonie dans le physique, il faut que ce soit harmonieux. On ne peut pas en faire quelque chose. En décoration intérieure, enfin, on est en harmonie. Donc, il y a des choses peut-être qu'on aime moins mais qui vont bien aller avec le style. Vous avez pu l'encher un peu l'inflexible Laura qui avait un projet très arrêté. Eh bien, écoutez, elle a aimé tout ce que j'ai fait. Non, mais ça matchait à 100%. C'est vrai. On était sur la même longueur d'onde du début à la fin. Oui. Donc, c'est super. C'est très, très bien passé. Ah oui, mais toi-là. Vous êtes devenu des amis, d'ailleurs. Oui. Je suis sûr qu'elle va vous envoyer tout son carnet d'endresse. Ah bah oui. J'espère. Ah oui. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Bon. Bon, en tout cas, il faudra y changer. Ce sera bien. On va aller vers la fin de l'émission et il y a toujours une partie où on dit à quoi vous carburez. Donc, c'est vos passions. Laurent, vous êtes un fan de montagne. Oui, tout à fait. Quand j'étais jeune, donc j'étais à Chamonix mais là, j'avais ni les moyens ni le temps parce que j'ai fait des études un peu longues mais maintenant, j'en profite bien. Mes enfants sont grands. Ils ont moins besoin et donc maintenant, j'en profite à fond et on est dans la plus belle région, j'allais dire, du monde. En tout cas, du monde. On a énormément de chance. Moi, je suis fan. Donc, les week-ends, ils sont tous bien occupés. Et vous faites de la randonnée ? Oui, il est arrêté selon ce qui se présente. Le ski de randonnée, là, j'attaque mon septième mois de ski de randonnée. Et puis, ce ski de randonnée ? Alors, entrée au Teltil ? Oui, selon le moment, selon l'enneigement. Ben oui, Val d'Isère a été ouvert le week-end dernier. Eh oui, il y a tellement de neige cette année. Moi, je suis plutôt les Bellevilles. Je suis fan des Bellevilles. Rendez-vous à Val-Torrin. Attendez, Bellevilles, c'est Val-Torrin. Ça y est. Val-Torrin, moi, avant, je me trompais dans les vallées. Et là, dimanche, j'ai encore chaussée à la voiture. Il n'y a plus qu'à monter. Et il y a de la neige. À 2003, il y a de la neige. Val d'Isère, est-ce qu'il était ? Est-ce qu'il était ? Mais c'est vrai que le glacier, il a reculé quand même depuis quelques années. Et vous, Laura, hier, parce qu'il y a de la neige. C'est quoi votre passion ? Moi, je suis assez épicurienne. J'aime beaucoup plein de choses. Plain de choses ? Oui, j'ai plein de passion. Bon. Et Laura ? Vous, c'est la passion. Pareillement. Épicurienne ? Épicurienne, bon, moi, j'ai des problèmes allergiques au niveau alimentaire. Donc, on ne peut pas dire que je me lâche de ce côté-là. Par contre, oui, j'aime bien. J'aime bien le sport, j'aime bien l'art, j'aime bien plein de choses aussi. La nature, voilà. En tout cas, ce qui vous réunit tous les trois, c'est le beau, en tout cas, la volonté d'améliorer. Si on avait un petit conseil beauté ou forme, qu'est-ce qu'on dirait avant de finir, docteur Delgov ? Si vous deviez donner un conseil ? Si j'avais un conseil à donner, c'est pas dans mon domaine, c'est l'hygiène de vie. J'ai fait un petit laïus sur le tabac, c'est un peu mon cheval de bataille et donc, il faut arrêter ça. Donc, il faut arrêter le tabac. Il faut arrêter le tabac. Alimentation équilibrée. Alimentation et le sport. Alors, je vous rejoins parce que moi, j'ai perdu 10 kilos. Là. et c'est vrai qu'en faisant attention à l'alimentation... oui, vous m'avez fait subir ça, c'est vrai. Non, mais suez de votre façon positive. Mais c'est vrai qu'en faisant attention à l'alimentation, je peux vous assurer qu'on perd déjà assez rapidement. Un petit conseil beauté, à part le fait d'aller à l'Institut, bien sûr. Déjà, de s'aimer soi-même. Ah, c'est beau ça. Voilà. Personne n'est parfait et on a tous ses défauts. Vous aimez vous-même ? Oui. Dans la globalité. Je ne vais pas dire... Il y a des jours un peu moins quand on a mal dormi, par exemple. Mais il paraît que quand on s'aime soi-même, on aime tout le monde. Mais oui. Vous aimez tout le monde ? Oui. Maintenant, il faut que tout le monde aime suite Institut. Tout à fait. Non, moi, j'aime. Alors, avant de clôturer, Laura, vous vouliez dire un petit conseil ? Un petit conseil ? Le bon goût ? Le bon goût. Voilà. Pour être un bel intérieur. Le bon goût. Voilà. Et puis, se sentir bien dans son intérieur, dans sa tête. Voilà. Tout va bien après. Surtout quand vos clients sont fans comme Laura et Nathalie. Il n'y a pas une critique. Il n'y a pas une critique. Bon, écoutez, juste, on va finir par la petite minute pub. Alors, le docteur, il ne va rien dire. On est d'accord ? Oui, c'est mieux comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, puis on a cité. Là, on pouvait vous retrouver, docteur Delgov. Voilà, donc vous êtes soumis. Laura, on veut... Écoutez, d'ailleurs, moi, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de votre entreprise, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ravi que le premier jour de démarrage de votre activité, c'est le soir où vous venez ici. C'est très bien tombé. Très bien tombé. Très bien tombé. Et je vous souhaite véritablement de réussir à la hauteur de la passion que vous avez. Écoutez, merci beaucoup. Alors, on veut vous contacter. Comment on fait ? Alors, on a un site internet, donc www.suit-dumilieuinstitut.com. Vous avez une page Facebook ? Oui, tout à fait. Suite Institut. Et on a même une page Instagram. Suite comme une suite ? Comme la suite. Ah bah oui, la suite n'est pas là. Et oui. Voilà, pour faire référence aux anciens palaces. Bon. Donc, Suite Institut, on a la page Facebook, la page Instagram. Et vous êtes au 119 rue du Casino. Vous êtes à 20 mètres de l'entrée du Casino. À peu près. À côté. Oui, ça a vraiment à côté. On ne peut pas nous louper en plus. Et là, on peut déjà prendre en... Les réservations sont libres, sont ouvertes à partir de... demain... Et vos horaires d'ouverture, c'est quoi ? On fait 9h30, 19h. 9h30, du marty au... au samedi en plus. vous êtes fermé le lundi. On va peut-être changer les horaires les jours d'ouverture et d'ouverture. 9h30, 19h. Oui, voilà. On va peut-être changer les horaires d'ouverture et d'ouverture. Vous êtes fermé le dimanche et le lundi. Oui, mais justement. Peut-être qu'on ouvrira le lundi, après-midi du moins, et le mercredi après-midi. Je vous souhaite vraiment pleine réussite. Radio Grand Lac qui est proche des entrepreneurs. C'est gentil. Je vous souhaite vraiment pleine réussite et on a été ravis de vous accueillir. Bon, vous êtes connus, vous n'avez pas besoin de pub. C'est connu, connu. Vous êtes connu ? Non, je crois pas, non. Non ? Non. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Voilà. C'est la meilleure clientèle, la bouche à oreille. Et voilà, tout à fait. D'ailleurs, comment on fait la pub, d'ailleurs, d'un chirurgien esthétique ? On n'en fait pas, on fait le bouche à oreille. Non, mais la pub, le bouche à oreille, on ne peut pas vous en empêcher, ça. Ah bah non, le bouche à oreille, c'est bien, c'est la meilleure chose. Après, bon, il faut que le monde ait un site internet, mais sinon, c'est le bouche à oreille. Après, on va opérer une dame, on opère sa soeur, sa mère, sa fille. Vous gardez toute la famille ? Il y a des choses qui sont un peu familiales, comme par exemple, je ne suis pas moi, les hypertrophies ma mère, j'ai opéré déjà trois générations. Ah oui, c'est bien. Bon bah, en tout cas, j'ai été merci, j'étais ravi de vous recevoir tous, les deux Laura, Laurent Vance Straten, architecte d'intérieur, Laura Millard, qui va faire, qui a démarré avec son suite institut aux 119 rue du Casino, avec ce n'est pas, je l'aurais dit, en tout cas. Ah bah là, je vais avoir les foudres des autres esthéticiennes, mais on les recevra. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que si on reçoit un secteur d'activité, on reçoit. Et bien sûr. Merci docteur Dalgauf pour être venu. Merci. Et pour avoir vulgarisé la médecine esthétique. Alors, je voulais aussi remercier Laura Beau, qui assure la technique ce soir. Enfin Laura Beau, Sandra Beau, la coprésidente. Il y a trop de Laura, il y a trop de Laura. Une innovation. Sandra Beau, je savais que j'allais faire d'une erreur. Donc Sandra Beau, qui ne va pas nous dire aujourd'hui à quelle date on va démarrer sur le 92.1.fm, mais ça ne va pas tarder, Sandra, si elle veut nous dire un petit mot. on n'a que 5 minutes. Allez, Pierre Luc, juste pour te faire plaisir, oui, on n'a jamais été aussi près du démarrage du 92.1. Mais non, non, je ne peux pas te le dire, il va falloir patienter encore quelques... Allez quoi, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ? On n'a pas quelques semaines, quelques jours. Voilà. En tout cas, on arrive sur la fréquence et bientôt, on pourra nous entendre jusqu'à la tour de Savoie. Oui, avec un potentiel de 200... Voilà, jusqu'à Ponchara, effectivement, un potentiel de 200 000 auditeurs potentiels. On arrive. On entendra parfaitement bien sur Chambéry. Tout à fait. Donc, c'est vraiment la radio à Ex-les-Bains autour du lac du Bourget, le territoire Grand Lac et bien sûr Chambéry et même un peu plus loin comme on l'a dit. C'est la radio des entrepreneurs et puis, un dernier petit mot pour celui qui a été notre recordman de l'audience dimanche dernier puisque Jean-Pierre Germain qui est le directeur d'antenne de Radio Grand Lac a explosé le record d'audience vendredi dernier et... Dimanche, ce dimanche-là. Ce dimanche-là. tout à fait. Il a reçu quand même des pointures dans le domaine de l'accordéon. Oui, on avait une championne de France d'accordéon Fabrice Pelluzo qui est aussi un prodige de l'accordéon il dit une fenêtre et puis on avait le meilleur professeur d'accordéon du monde. Jacques Mornay, tout à fait. Jacques Mornay et donc là, Hugo Magnin, il va falloir relever le gant c'est un de nos jeunes chroniqueurs. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée et prochain numéro ce sera sur l'agriculture le 29 juin. Merci beaucoup. C'était une très très belle soirée. Merci à vous. Merci.